Salut ! Alors je viens aujourd'hui vous faire une vidéo sur la dépose d'ongles en gel. Je vais vous expliquer comment retirer ses ongles en gel à la ponceuse, comment je fais ma dépose complète avec soin et sans dégâts. Voilà, je vous laisse avec les images. Alors pour notre dépose, nous avons besoin d'un coupe-ongles et d'un coupe-ongles costaud comme celui-ci. Voilà, et donc j'ai décidé d'enlever cet ongle là, celui-là qui pousse complètement de travers. Alors il y a moyen de redresser un ongle pendant le remplissage mais autant l'enlever complètement des fois donc c'est ce que je vais faire. Alors je prends mon gros coupe-ongles, je regarde la délimitation entre mon faux ongle et mon vrai ongle parce que c'est là que je vais couper. Alors voilà, je coupe. Alors je vais prendre un embout à grain dur, donc à grain vert, mais on peut aussi tout aussi bien le faire avec un grain bleu, donc un grain moyen. Le tout c'est de mettre la ponceuse à haute vitesse. Et la différence c'est que avec un embout à grain dur, la matière va tomber en gros copeaux alors qu'à grain moyen ça va faire de la poussière fine. Mais ça marche tout aussi bien. Et surtout ne pas oublier le masque pour la dépose, pour éviter de respirer la poussière. D'ailleurs c'est bien aussi d'avoir un aspirateur de table. Pour la vidéo j'en ai pas mis parce que c'était pas pratique pour filmer mais voilà. Donc je commence ma dépose en faisant un système de bandes de haut en bas. Alors surtout je n'appuie pas, surtout je ne fais pas d'à-coups. Je fais un mouvement vraiment de haut en bas et je fais pas d'aller-retour non plus. Je lève ma ponceuse, je la repose. Et au début on se dit ça fonctionne pas très bien, mais en fait si. C'est pour ça, faut passer plusieurs fois. La matière va s'enlever couche par couche, donc faut pas s'inquiéter. Et c'est pour ça que des fois on a tendance à vouloir faire des à-coups ou à vouloir appuyer fort avec sa ponceuse, mais il faut surtout pas faire ça. Il faut avoir de la patience. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait je laisse une petite marge sur le dessus de l'ongle et sur le côté pour pouvoir l'enlever par la suite avec la pointe de ma ponceuse. Là je travaille avec le corps de ma ponceuse. J'essaye d'enlever le vernis que j'ai laissé sur les côtés. J'essaye d'enlever mon vernis délicatement. Quand je me rapproche de la peau ou de l'ongle naturel, je baisse la vitesse de ma ponceuse. Je continue mes mouvements de haut en bas, surtout en appuyant pas. En fait c'est la vitesse de la ponceuse qui va faire tout le travail. Je désépaissis, je désépaissis, je désépaissis, ça prend longtemps, mais voilà. Vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes en regardant l'épaisseur de l'ongle et en le regardant sur le côté aussi. On peut voir où est-ce qu'on en est. Donc là vous voyez je regarde l'épaisseur de l'ongle pour voir ce qu'il me reste un petit peu à enlever. Je continue. Voilà donc c'est une question de patience encore une fois. Alors je désépaissis le bombé avec la pointe de mon embout. Là pour l'instant je laisse la partie où il y a le vernis tout en haut parce que vu que mon onglet est épais, j'arrive pas encore à le déloger avec la pointe mais je ferai ça plus tard c'est pas grave. Donc bien penser à dépoussiérer régulièrement, dépoussiérer son ongle et dépoussiérer ses embouts. Je m'attaque au reste de vernis avec justement la pointe de mon embout et je désépaissis le bombé. Je continue encore et toujours les mêmes mouvements. Je regarde où est-ce que j'en suis. Alors arrivé à mes chemins, je change d'embout pour passer au gras moyen et donc ma ponceuse est toujours à la vitesse maximum. Je fais les mêmes mouvements, exactement les mêmes mouvements de haut en bas par système de bande. Je désépaissis au maximum le bord libre. Je regarde où est-ce que que j'en suis sur le côté. Donc là comme vous le voyez, je suis à enlever le reste de vernis et donc comme je vous le disais précédemment, quand je me rapproche de mon ongle naturel, je baisse la vitesse de ma ponceuse et je fais très attention en fait à surtout pas creuser mon ongle naturel. Donc petit à petit, on voit que l'ongle s'affine. On pense bien toujours à dépoussiérer. Alors les parties que vous voyez qui sont un petit peu plus claires, qui sont blanches, c'est qu'il y a des petits décollements. À ce moment-là, il faut essayer de contourner le décollement avec l'embout. Il faut éviter de trop passer dessus parce que sinon, sinon ça va chauffer, ça va brûler, ça va faire mal. Le but, c'est vraiment de contourner les décollements avec son embout. Plus je me rapproche de l'ongle naturel, plus je baisse un tout petit peu la vitesse de ma ponceuse. Là, elle doit être à mi vitesse à peu près. Et on voit qu'on commence vraiment à se rapprocher de l'ongle naturel. Donc je mets mon embout à grain fin maintenant. Quand on voit qu'il y a des trous dans le gel, il faut passer à un embout fin, à un embout rouge. Je continue les mêmes mouvements. Là, ma ponceuse n'est pas à la vitesse maximum. Elle est à mi vitesse. Voilà, je continue l'élicatement. J'essaye de ne pas passer sur les décollements. J'essaye de les contourer pour faire sauter la matière. Alors, il est important que la dépose soit complète, qu'il n'y ait pas de reste de gel parce que sinon, ça peut provoquer des infiltrations d'eau, par exemple, et ça peut créer des infections à éviter. C'est pour ça qu'il faut absolument enlever toute la matière. Il faut enlever tout le gel, mais en faisant très attention. Et surtout, quand on se rapproche de l'ongle naturel, je le répète, on utilise un grain fin. Voilà, donc là, j'enlève les derniers restes de gel et on va voir qu'il va rester un tout petit peu de gel récalcitrant. Alors là, il ne faut pas trop trop insister et vous allez voir par la suite que je vais essayer de l'enlever avec une lime manuelle. Mais là, voilà, j'enlève les tout derniers restes de gel en faisant très attention, en travaillant aussi avec la pointe de mon embout, toujours en contournant les décollements. Mais vraiment, quand on voit qu'il reste quelque chose, à la fin, il vaut mieux utiliser une lime manuelle. Donc, je regarde sur le côté pour voir si je n'ai pas creusé mon ongle. Ce serait bien dommage. Alors là, je prends mon bloc polissoir et j'essaye d'enlever délicatement le reste de gel qui, le petit résidu là qui reste collé. Donc là, vu que ça ne voulait pas partir, j'ai pris une petite lime manuelle, une lime à grain moyen, mais surtout en faisant très attention, vraiment très délicatement. Et voilà, bon, ça a fini par partir. Je passe un dernier coup de bloc polissoir et en fait, là, c'est à ce moment-là que moi, je coupe ma longueur naturelle au coupe-ongles. Donc un coupe-ongle plus fin que le premier. Et je refais la forme de mon ongle avec une lime douce. Pour travailler sur l'ongle naturel, donc lime douce, coucher sous l'ongle pour éviter de créer une petite dentelle. Et ma dépose est terminée. Mais par contre, j'enchaîne avec la manucure. Donc, je repousse mes cuticules. Je prends un embout pour également repousser les cuticules et enlever les petites peaux collées à l'ongle. Alors, je passe mon embout. Là, il est en rotation normale, donc forward, à plutôt basse vitesse. Je le passe deux fois dans ce sens-là. Après, je vais changer la rotation de mon embout. Et je vais passer deux fois de l'autre côté. Donc, deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre. Je dépoussière bien. Et là, je vais passer au bloc quatre faces. Donc, en fait, ce sont des blocs avec une lime extrêmement fine et en fait, qui va servir à polir l'ongle, à le faire briller. On utilise cette lime uniquement si on ne veut rien faire par la suite. On utilise cette lime si on veut laisser l'ongle nu, si on ne veut pas faire de gel ni de vernis par la suite parce que sinon, ça ne va pas tenir. Et je vais mettre maintenant du vernis durcisseur. Donc, comme son nom l'indique pour durcir l'ongle. Parce qu'il faut savoir que quand votre ongle a été sous le gel pendant plusieurs semaines, c'est comme quand vous restez dans votre bain trop longtemps. Votre ongle va se ramollir. Donc, c'est normal. Votre ongle va être plus mou une fois que vous n'avez plus le gel. Et c'est pour ça que j'utilise un vernis durcisseur. C'est comme un vernis classique. En fait, ça sèche à l'air libre. Et pour finir, je mets ma petite huile à cuticule pour bien hydrater. Et voilà. Ma dépose est faite. Ma menucure est faite. J'ai un bel ongle bien, voilà, qui n'est pas abîmé, qui n'a plus de gel. Voilà, notre dépose est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou si vous avez des précisions à laisser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo.